bonsoir à tous et bienvenue jérémy del sol à nouveau en ce mercredi 20 mars il est cette fois ici 18h50 et c'est l'heure de la séance un petit peu spécial ce soir trading en direct avec admiral markets ça concerne bien évidemment ici les événements et publications du côté états unis avec la fed donc ici je vous invite bien sûr comme d'habitude à consulter les avertissements liés au risque dans un premier temps j'en profite bien sûr pour mentionner que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement mais ne représente qu'un choix et une analyse personnelle donc ici si vous avez l'amende aux questions n'hésitez pas à écrire et à poser votre question dans le chat présent ici sur youtube on se fera un plaisir d'y répondre bien évidemment je vois déjà alias 4 qui est présent qui nous disait bonsoir à tous on a aussi m ponguello qui nous dit bonjour bonsoir pardon bienvenue à vous deux j'espère que vous avez tous très bien on va regarder déjà les niveaux techniques bien sûr marché européen en démarrant avec un dax 30 cfd d'accent de cfd qui obtient maintenant pour le moment en tout cas les zones de support vis-à-vis des 11 585 11 530 et notamment les 11 1470 des résistances qui vont être présentes dès les 11 1640 pour le moment avec les 11 1700 également ou encore ici tout simplement les 11 1760 on va regarder tout ça d'un peu plus près bien évidemment mais on va se concentrer plus côté us forcément avec ici déjà l'euro dollar forcément avec des supports pour l'instant en tout cas toujours visibles dès la zone des 1 13 30 pour les 1 13 00 ce gros niveau toujours bornes basses en durée le journalier et on a aussi juste en dessous les 1 12 75 la première résistance demeure et reste encore les 1 13 60 avant les 1 13 80 ou encore les 1 14 00 qu'en est-il des marchés us pour le coup on va retrouver le dow jones 30 cd forcément avec des supports maintenant à l'heure actuelle en tout cas sur les 25 1725 1615 ou encore 25 1550 points les résistances vis-à-vis des 25 1770 avant les 25 1830 ou encore 25 1700 ici alors petite erreur d'ailleurs ici c'est au milieu un c'est 25 1730 mais on va mettre tout ça au clair ensemble sur les graphiques dans un instant le nasdaq 100 cfd en tout cas qui va obtenir des supports sur les 7000 300 avant 7260 ou encore 7230 points et les résistances pour ma part elles sont dès les 7340 avant les 380 ou encore les 420 points sur ici les marchés us avec le nasdaq 100 cfd on va aller voir tout ça directement sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême et on va retrouver du coup tous ces instruments et en plus bien sûr on étudiera aussi le s&p 500 forcément ensemble on repart rapidement sur le dax pour démarrer ce matin on avait dit ensemble qu'on était toujours dans une théorie de dos à la hausse on a cassé des sommets on progresse avec des sommets et des creux de plus en plus haut moyenne mobile ici en configuration positive et notamment une mini terminale dans le vert néanmoins vous le voyez un vis-à-vis d'une zone comme les 11700 ça travaille beaucoup on a été un petit peu au dessus et on retrace au cours de la séance aujourd'hui c'est pas sur le seul actif qu'on voit des mouvements ici correctif vous allez vous en rendre compte dans les analyses qui vont suivre directement ici justement ce qu'on peut voir voilà c'est une belle baisse sur le cac sur le dax pardon c'est en graphique horaire on s'est arrêté dans la zone soutien des 11500 85 et maintenant ça travaille un petit peu juste ici sous la résistance qu'on a déjà testé celle des 11640 points alors si on descend un peu dans les unités de temps on va retrouver un les scénarios de ce matin je les ai laissé sur le graphique pour que vous voyez bien ce qui s'en est découlé donc petit scénario baissier contre tendance on l'avait vu au cours de la tendance au cours de la matinée plutôt pardon et en fin de compte le petit scénario baissier cas sur du canal qui n'a pas ici eu tout simplement sa chance j'ai envie de dire je vais enlever ce canal ensuite on a eu directement à la fin en fait je crois bien de la séance un départ assez rapide et violent sous la zone 11700 ça nous entraînait sur l'autre scénario baissier en fin de compte deuxième scénario baissier sur les 11000 ici voilà en 1670 disons qu'on va actualiser un petit peu tout ça ce qu'on peut déjà remarqué ici c'est qu'on est encore dans un canal j'ai deux tests sur la borne basse trois tests sur la borne haute quasiment alors peut-être un petit troisième test si on regarde ici juste là en tout cas voilà on négocie dans un escalier baissier ça c'est sûr on a déjà fait le test du support des 11000 ici 585 donc on va voir ce qu'on a au cours de la séance en tout cas on a aussi un niveau intéressant c'est ceux des 615 en 1615 qui pourrait du coup prêter ici se prêter au jeu en tout cas de cette séance on va voir ça dans le détail je vais descendre sur d'une minute on va retrouver ces petits rinko ici un que j'affectionne vous le savez bien les petits rinko trois points ici sur le dax et on va regarder ce qui va se passer au cours de cette séance donc ici beaucoup de tests vous le voyez sur la partie haute vraiment cassé et au dessus on aura à faire attention en fait à cette résistance 11640 dans un premier temps en tout cas un soutien intermédiaire ces 615 ici qui joue le rôle pour le moment sur le dax on va passer maintenant sur l'euro dollar l'euro dollar ici qui est selon les analyses qu'on fait ensemble chaque matin encore à l'heure actuelle en tendance baissière on peut même avoir une ligne de tendance ici qui pourrait être intéressante à tracer pour voir où on en est à l'heure actuelle mais voilà les pressions vendeuses demeurent encore en présente même si on a des retracements ça c'est clair on a récupéré très très rapidement les mouvements de la semaine dernière et maintenant on est en train de travailler la zone des 11 mille pendant des 1 13 55 et oui on est sur l'euro dollar on n'est pas sûr bien sûr on n'est pas sur le dax ici alors l'euro dollar en graphique horaire voilà ce que ça donne toujours des tests vis-à-vis d'une résistance et est la même que ce matin à l'est 1 13 60 tout simplement on a eu un petit scénario haussier déclenché un petit scénario baissier déclenché mais qui n'a pas abouti sur le test des 1 30 voilà des 1 13 30 on a été 55 pips plus lourd tout simplement alors à l'heure actuelle ce qui va se passer c'est un petit peu ce test de cette résistance qui va être toujours intéressant d'observer on va aussi avoir bien évidemment un scénario haussier possible si jamais on casse au dessus et on va aller voir il faudra bien sûr des confirmations intéressantes si voilà on descend un petit peu sur du 15 minutes on avait cette petite zone de consolidation ce matin cassure par le bain pour aller directement sur les et en plus on a dit voilà on va regarder ça s'est arrêté piste sur une zone de travail précédente ça aurait été le premier point de respiration en tout cas puisque on a toujours même dans des scénarios des niveaux intermédiaires bien évidemment si j'enlève maintenant ici ce qu'on peut voir on va avoir si je dézoome un petit peu qu'est ce qu'on a de beau ici on a tout simplement pour l'instant voilà une vague un petit peu comme ceci en fait on va rezoomer voilà va falloir voir si on peut casser cette oblique si on peut confirmer l'élan aussi au dessus de la résistance d'ailleurs je vais mettre une oblique en fin de compte c'est simple si alors ce qui est marrant en trading et ça doit vous arriver bien évidemment c'est que quand vous commencez par exemple à utiliser un outil de plus en plus vous le voyez un petit peu partout c'est à dire qu'ici on peut retrouver aussi un petit canal alors après on sait bien sûr que les canaux sont assez présents sur les marchés on peut en retrouver partout à la seule complexité qui vont avoir c'est de bien les tracés tout simplement donc ici voilà un petit canal de fibonacci une fois de plus torsion borneau de pas loin de la résistance bien évidemment et sinon en cas de cassure du support ça correspond aussi avec un départ intéressant possiblement déjà comme on l'a vu en fait ce matin sur les 1 13 40 35 avant le test support ici aussi présent sur les 1 13 30 donc voilà on en est sur l'euro usd je vais quand même descendre sur les unités de temps et on va voir ça au cours de la séance côté us je reviens juste deux secondes sur le chat ici il va nous rester deux minutes avant le début de la publication ici américaine on a morpheus qui nous disait bonsoir à tous bienvenue sur le live spécial un grand merci pour notre maître de cérémonie monsieur del sol jérémy merci beaucoup à toi en tout cas morpheus d'être présent comme chacun d'entre vous bien sûr on est déjà 40 ici ça me fait plaisir il ya hicham qui nous disait bonsoir jean michel qui nous disait bonsoir aussi on a orneia qui nous disait bonsoir auréliens également christophe tyler on a diego aussi qui me disait bonsoir super émission merci avec plaisir diego c'est super sympa ce que tu nous dis du coup alias 4 qui nous disait aussi oubliez pas les petits pouces bleus si ça vous plaît avec un grand sourire ça encourage toujours à continuer et tu as bien raison alias 4 merci en tout cas le mentionner le souligner c'est toujours sympa abeille flande qui nous disait aussi bonsoir on a diego qui nous donne justement un pouce merci beaucoup diego et jean michel qui dit que c'est fait comme d'hab et ben ça fait plaisir à savoir en tout cas la bourse pour tous ceux ci qui dit bonsoir la famille bienvenue à toi et j'espère que tu vas bien aussi on a un gars qui nous disait que pensez vous de l'épaule tête épaule en d1 sur l'aude usd alors on va y revenir si tu veux au cours n'hésite pas à me le rappeler 1 on reviendra si tu veux pendant la séance bien évidemment je vais avancer bien sûr avant la publication alors on a une minute alors je vais finir ça après sur le chat le dow jones 30 ici tout simplement d'ailleurs j'ai oublié d'aller changer la couleur ici sinon vous n'allez pas avoir grand chose on va finir ses analyses rapidement mais voilà où on en est en tout cas sur le dow jones 30 on trade enfin on négocie en tout cas voilà au dessus juste en dessous pardon et autour des 25 1770 on a un sommet quand même un moins haut que le sommet précédent on commence peut-être à consolider un petit peu ici on a un nuage ishimoku qui est toujours aussi en tout cas sur ici d'un point de vue en tout cas de l'analyse ishimoku on a un support qui tient les 25700 à l'heure actuelle les scénarios de ce matin ils étaient présents vis-à-vis des 25000 ici 900 c'est le scénario baissi qui a été le plus intéressant et voilà ça commence à bouger alors on va vite rappeler ce qui se passe en fait sur nos accents on est au dessus des 7200 points tendance haussière toujours présente ici on essaye de ressortir au dessus de la résistance 7340 à l'heure actuelle toujours dans un principe de scénario aussi au baissier en fonction de ce niveau on va déjà regarder tout ça d'un point de dur rapide ici voilà ça casse pour l'instant à la hausse on a un dax qui monte fortement on a un euro usd qui monte directement accomplir son scénario aussi sur les 1 1380 gros gros mouvement dès le la publication tout simplement si je descends sur du 1 8 aussi on a des très grosses bougies voilà ça va être le scénario ici aussi tout simplement alors on va faire le test résistance 11 1640 attention sur ici le dax 30 tout simplement on casse des niveaux déjà un les 1 13 80 sur l'euro usd ça monte ça monte et on va aller chercher possiblement un peu plus tard les 7380 en tout cas on a un 2 je sens qui monte déjà très très bien ici et tout simplement voilà je vais regarder ça ici avec vous j'ai actualisé calendrier déjà pour voir du coup le résultat vis-à-vis des taux de la fed alors l'effet de l'anne l'annonçant est présent ici à la hausse très fortement sur tous ses actifs vous le voyez bien ça monte partout alors attendez je regarde en même temps bien évidemment je regarde un petit peu pour avoir les nouvelles bien sûr en temps réel aussi voilà alors des taux resté inchangé du côté de la fed on est toujours à 2,5% sur les taux de la fed bien sûr vous pouvez retrouver sur le calendrier admiral markets donc voilà pour l'instant effet positif en tout cas ça se voit sur les actifs américains dow jones 30 qui ne cesse de monter un as d'accent aussi on a eu un léger mouvement correctif ici je n'ai pas vu puisque j'étais en train de regarder les news du côté de mon second graphique mais pour l'instant là ça progresse direction potentiellement les 7380 s'il devait y avoir deux coups une zone de respiration ici c'est autour un des 60 et on est déjà au dessus donc pour l'instant ça respire et ça rebondit d'ailleurs les 60 il me semble voilà on a réagi juste autour des 60 donc voilà le mouvement de respiration maintenant ça va nous entraîner directement au dessus sur le niveau des 380 c'est dit qu'ils sont déjà atteints ça bouge très très vite ici faut vraiment dégainer rapidement on a ici un mouvement très léger correctif c'est ce que je peux voir au niveau des signaux renko en tout cas mais bon quand même très très proche de la zone résistance des 640 donc intéressant pour moi tout simplement ça monte sans se retourner sur les indices américains ici alors je reviens un petit peu sur le chat ici du coup tac on va aller voir l'eau du sd en tout cas un gars il n'y a pas de souci bourse pour tout ce qui dit j'ai déjà une position haussière là sur l'euro usd un swing trading espérons que ça marche pour moi je croise les doigts et bien je pense qu'on a la réponse ça marche pour toi puisque en ce moment ça monte bien 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 sur l'euro usd félicitations à toi en tout cas pour ta position acheteux sur l'euro usd un autre regard au petit sien qui disait merci du coup comment fait tu pour avoir un fond blanc pas de souci on va regarder ça regarde c'est très simple on va aller sur le graphique par exemple de john strand qui déjà noir je pense que d'ailleurs ton graphique est noir par défaut bien évidemment on va aller dans la partie propriété ici tu as même la touche raccourci f8 un petit clic ici et dans arrière-plan tu vas pouvoir modifier la couleur de ton arrière-plan justement et bien sûr n'hésite pas à changer aussi la couleur de la grille du premier plan et même aussi un débat en hausse en baisse enfin bref tout ce qui est de la même couleur sinon tu vas bien sûr ne pas le voir sur ton graphique de trading donc voilà pour ta réponse ici on va aller voir bien évidemment le s&p 500 quand même avant de passer sur l'eau de usd un s&p 500 toujours en hausse avec les 2800 niveau de support majeur ici toujours présent je suis en weekly je vais d'ailleurs descendre un petit peu on va voir qu'on a la réaction vis-à-vis en journalier aussi des 2820 mais bien évidemment suite aussi à la publication on avait un canal ici baissier on a réagi au niveau de la partie médiane mais surtout du soutien des 2820 et on va maintenant faire un test attention au 2835 proche du dernier sommet ici est un niveau qui va être important soit pour relancer la baisse soit pour pouvoir casser et progresser à la hausse donc d'ailleurs ici ça va être mon niveau sur lequel je vais avoir des scénarios qui vont être présents ici je les avais laissé là on s'était arrêté à la fois lors de notre dernier live vis-à-vis donc des statistiques us voilà un niveau à observer pour ma part en tout cas que je trouve très intéressant la zone des 33 35 2833 2835 en tout cas présente à l'heure actuelle sur le voilà s&p 500 ça travaille un petit peu la zone des 11640 maintenant on ne cesse de monter ici sur un dow jones 30 en une minute qui a cassé directement du coup juste avant en fait c'est simple ici on a eu un break out la minute voilà sur la minute avant la data et ça n'a fait que monter belle progression aussi vous rappelez ici du petit pullback autour de la zone des 360 et bien ça n'a fait que progresser directement c'était le mouvement respiratoire dans la zone intermédiaire pour aller sur les 380 maintenant on progresse même au-dessus donc ça va très très vite ça ne fait que progresser à la hausse si vous êtes ici déjà dedans très très bien sinon attention bien sûr puisqu'on est déjà très haut non 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 je ne je je même 女 Je vais revenir sur le chat dans un instant. Je regarde ce qui se passe, bien évidemment. Pour l'instant, ça ne fait que monter. Par contre, je vous affaire, ça part si on est déjà initié. Et à ce moment-là, on gère tout simplement son risque. Mais sinon, pour l'instant, ça part d'un coup sans se retourner. Un euro-USD qui a déjà atteint les 1.14.00 et qui casse pour aller faire le test des 1.14.20. Au-dessus, c'est les 1.14.40. Et après, j'actualise avec vous. Bien sûr, ces niveaux, pour l'instant, ça monte pas mal aussi. On va se heurter à la zone 25.900 points sur le Dow Jones 30. Ici, ça teste un petit peu la zone maintenant qui se transforme bientôt en support. Ça y est, on est 11.640 sur le DAX. Et ça respire un petit peu pour l'instant. On fait un sommet un petit peu plus haut. On est en train de corriger. On va voir si on revient tester les 7.380 points en support ici. On va se heurter à la zone 25.900 points sur le Dow Jones 30. Et on va voir si on revient des 7.380 points sur le marché. la bourse pour tout ce qui faisait jérémy j'ai besoin du lien poursuivre le discours jérôme powell en live j'ai positionné hier montez que profit 1 13 80 puis après j'irai chercher à 14 00 donc tu les atteints déjà félicitations à toi je regardais si je trouve ce discours ici en live sur le web un autre regard tient qu'ils aient ok merci geoffrey bourse pour tous qui déjà mis sur ceux du trading de news c'est un élément est un élément est un non négligeable qui situe peut-être parler du discours en même temps et le souci voilà c'est que je vais pas pouvoir vous passer en même temps bien sûr le discours dont je vais te le chercher sur le net ici donc tu tapes un tout simplement sur google un discours de jérôme powell tu donnes la date et on va voir bien sûr que ça ressort ici je suis en train de le taper en même temps tu ne peux pas le chercher ouais tu ne peux pasgga powder on va voir beaucoup Bears on va voir aussi on va voir on va voir bienf teens on va voir et la date on va voir alors est-ce que j'ai trouvé ce discours en live ici alors si c'est que je peux pas vous envoyer vers n'importe quel site non plus étant donné forcément qui aussi d'autres brokers présents sur ces sites donc je t'invite bien sûr à chercher par toi-même rapidement sur internet tu as plusieurs liens possibles ici il y en a par exemple sur yahoo finance alors pas le discours proprement dit mais ils sont en train d'en parler en tout cas ce que vous entendiez tout à l'heure avant que je coupe le son il commande bien évidemment ce qui se passe côté us côté de l'actu on a marquanteau qui disait bon c'est bon j'ai pris un up mais du coup comme j'étais fou de margine l'ordre n'a pas du coup n'est pas passé au début donc perdu du coup les trente premières secondes marque en taux qui s'est stop en positif tranquillement félicitations alors quand toi ici c'est vrai si tu étais en full marge ça dépend aussi la taille du capital mais c'est plus compliqué des fois pour passer tous les tous les bouts d'ordre j'ai envie de dire si c'est vraiment des grosses positions on a un autre regard de tiens qui nous voilà qui nous disait merci j'ai remis avec plaisir n'hésite pas si tu as des questions de vie qui nous disait du coup davis peut-être ouais je me suis du coup renouvellement abonnés alors nouvellement voilà abonné à cette chaîne pardon comment se lancer dans le trading s'il vous plaît alors t'as pas mal de vidéos un ici éducatif pour des pour voir comment démarrer justement en trading alors je suis en train de voir qu'on avait un rebond très intéressant en même temps que je lisais vos commentaires sur les 7380 on a un rebond sur les 25 830 aussi on revient déjà quasiment bientôt tester possiblement les derniers sommets rebond qui intervient au même moment sur l'euro usd au même moment sur le dax ici corrélation énorme entre tous ces instruments à l'heure actuelle donc ici pour démarrer en trading c'est très simple je t'invite bien sûr déjà visionné énormément de vidéos présentes sur cette chaîne youtube admiral markets tu as même une vidéo qui s'intitule comment démarrer concrètement en trading c'est peut-être mais d'ailleurs celle ci un que tu devrais commencer à visionner avant d'en regarder d'autres et du coup tu as beaucoup de choses ici commence peut-être aussi à poser certaines questions plus précises mais sinon je t'invite vraiment déjà à visionner tout le contenu qu'on a ce que c'est un contenu éducatif bien évidemment très complet aussi tu as aussi le chat un bien évidemment sur facebook si t'es pas déjà dedans d'ailleurs n'hésite pas à en faire la demande si vous voulez je vais remettre le lien et comme ça on pourra aussi répondre et partager des articles qui vont aider à démarrer et aller dans le bon sens dès le début c'est quand même mieux bien évidemment alors je vais partager directement ici tout ça alors des rebonds ici sur les 1640 qui était intéressant on avait des tirs un coup ici on avait tout simplement regarder off pendant ici tac un double bas un double bas intéressant dans le cadre d'une tendance haussière c'est des configurations graphiques assez intéressante bien évidemment ici on a eu la cassure du dernier cru pour mieux rebondir puisqu'il fallait qu'on vienne chercher la zone support maintenant des 7380 et on a rebondi aussi ici vis-à-vis du coup de la tenkan et on est remonté directement ici avec un graphique de johns 30 sur du ichimoku j'en passe en cinq minutes on a cassé le nuage ichimoku en accord avec cette zone d'ailleurs des 25 1830 c'est intéressant on voit bien ici la zone de résistance est analysée par ichimoku en maintenant que dernier sommet ici et que mon niveau que j'ai tout simplement étudié à l'oeil ici on a un beau rebond on a quasiment atteint la borne haute aussi si attention maintenant on va peut-être respirer et consolider en tout cas le plus gros du mouvement était à prendre très très rapidement sur le mouvement de news non on va voir si on va avoir des mouvements de récupération justement imaginons qu'on casse le creux ici respectifs puisque ici on est dans une très belle corrélation sur tous ces marchés on pourrait respirer jusqu'au niveau précédent pourquoi pas sur les supports donc on va étudier ça en live bien évidemment je vais juste aller partager le groupe ici pour ceux qui n'en font pas déjà partie à partager directement dans le chat et je vais rattraper ici le retard du coup puisqu'il ya pas mal de commentaires qui sont passés ici à leur tac marc anto qui est tranquille ici je pense voilà ta position qui court à haute prix avec les gains nous disait marc anto félicitations yes tranquille morpheus il en fait ce qui disait excellent les gars bravo pour moi du coup c'est 87 bien joué ici aussi amorpheus vous a tous réussi apparemment à attraper le mouvement dès le départ félicitations à vous tous morpheus qu'ils a ajouté au 110 de cet après-midi je trouve que ça va à l'aul voici tu t'en sors super bien en ce moment amorpheus félicitations à toi type qui nous disait super on s'améliore merci jérémy avec plaisir philippe ça fait toujours plaisir de compter parmi nous de savoir que tu es là et que ça marche aussi pour toi bien évidemment de vie ce qui ne disait voilà d'accord j'ai besoin d'un lien facebook merci donc voilà tu as le lien n'hésite pas bien évidemment fait de la demande et commence à regarder un plus tard peut-être après cette séance ce que tu as tous les répliques de toute façon des séances de chaque matin alors on fait aussi je sais pas si tu es au courant mais des séances chaque matin de 8h30 avec une demi-heure d'analyse et ensuite une heure de séance on voit ce qui se passe sur les marchés en live ensemble on en parle en analysant aussi d'autres marchés selon vos envies etc mais du coup tu peux aussi te joindre à nous le matin et on apprend pas mal de choses en live selon les expériences de chacun selon ce qui se passe et on tire des leçons bien sûr de chaque séance passée en sans morpheus qu'ils aient par contre j'ai dû faire une fausse manip car j'ai déclenché une vente du coup en même temps que l'achat du coup ça fait baisser mon quingue ah ouais faut faire gaffe des fois c'est vrai qu'il ya des petites manips et des fois faut faire attention à ce qui peut se passer c'est christophe qu'ils aient 360 pips sur l'euro usd alors ça me fait penser félicitations un super bien sûr un christophe sûrement très très gros profil pour toi en tout cas sur cette position félicitations ça fait penser à l'eau du sd tout à l'heure qu'on a qui a été demandé en analyse on va le regarder bien évidemment ensemble ici tac on va aller charger un petit template ici très rapidement voilà on monte on monte fort en ici aussi du coup ap voilà ça va charger je vais recharger le temps plaît d'ailleurs tac voilà du coup voilà ça monte fort on est sur un graphique journalier ici on casse les derniers semer alors on était plutôt dans une tendance baissière mais sous l'effet de la news on casse les derniers semer on a un graphique horaire voilà qui nous permettait de voir ici qu'on avait aussi une ligne de tendance qui faisait respecter le court un petit peu ainsi voilà on l'a un peu ici comme ceci il a entré très très belle ligne droite on part à la hausse tout simplement dès le moment de la news aux états unis vis-à-vis du coût des taux du coût d'intérêt de la fed on a un peu d'hésitation on arrive à moins progresser d'un coup à la hausse en s'assant possiblement ici le double top sur le dow jones 30 ici c'est pas vraiment double top sur ces incos mais on en voit un un petit peu plus voilà ici alors si on écarte un petit peu c'est vrai qu'il est là ce double top il est aussi présent sur les rinco c'est juste qu'il faut écarter un petit peu le graphique donc ici on se dirigerait peut-être vers des nouveaux tests sur les 7380 on essaierait aussi peut-être sur l'euro lésée attention un petit double top en m1 il commencerait peut-être à intervenir donc on va voir si le marché va pas commencer un peu à se retourner tout simplement ici sous l'effet de la news on pourrait intégrer des zones comme par exemple les 640 sur le dax qui pourrait permettre de repasser plus à la baisse ici pour récupérer aussi un peu de mouvement alors ici qu'est-ce qu'on a aussi tac je vais regarder un peu ce qu'il ya aussi là excellent christophe nous disait morpheus et donc voilà donc on a revu un petit peu l'eau du sd bien évidemment Donc voilà je vous ai partagé le lien ici aussi maintenant je vais pouvoir enlever ça et je vais regarder ce qui se passe aussi côté us bien évidemment donc voilà on hésite on revient un petit peu maintenant en mouvement correctif on 0 donc je vais peut-être ça hésite un petit peu sur dow jones rentre en est dans cette petite zone maintenant de consolidation vous le voyez bien avec le double top sur le haut un peu la même histoire bien sûr sur nos accents et aussi un peu sur l'euro usd même sur le sur l'euro usd on a un sommet un peu que le sommet précédent c'est pas exactement pareil mais voilà on a des mouvements qui peuvent être initiés à la baisse d'ailleurs je vais essayer ici de tenter un petit mouvement très rapide on va aller voir ce qui se présente de l'autre côté ici en potentiel du coup voilà un coup qui revient sur le graphique ici on va voir un petit peu ce que ça peut donner ici à la baisse donc ici prise de profit en respectant bien sûr un risque en euros donc ici je rappelle un peu puisqu'on a quand même des nouveaux participants de temps en temps ici on a le moyen de mettre en nombre de points tout simplement le stop qu'on souhaite on a ici le moyen de mettre aussi pour faire justement correspondre l'un avec l'autre un montant en euro fixe donc ici vous m'avez vu mettre 25 euros on a directement du 2,70 ici c'est le nombre de lots nécessaires pour prendre cette position qui va respecter donc une stop de 9 1 pendant un stop de 9 points pour 25 euros donc ici j'ai pris cette position mouvement de récupération et siens et ça sort d'un cadre de stratégie particulière c'est juste la lecture ici du prix on va voir ce que ça peut donner un bien évidemment à titre éducatif ici vous voyez on a neuf points exactement sur ce stop qui correspond à 24 euros 30 donc ici forcément des fois on a pile du 25 euros des fois on a un petit peu au dessus des fois un petit peu en dessous ça dépend bien sûr de la taille du stop et vis-à-vis aussi du nombre de lots qui peut correspondre à votre position on vient tester ici les 25 1830 pour l'instant on réagit c'est un peu la même sur le nasdaq 100 réagi avant même de toucher les 7000 ici 380 on va aller faire le test de la résistance d'un 14 ans ici on a des mouvements correctifs maintenant un petit peu qui interviennent sur le dax ici on va voir si cette zone résistance des 640 peut percer ou pas et sinon on pourra tenir un petit peu la résistance pour revenir respirer un petit peu ce serait bien qu'on puisse venir respirer un petit peu dans cette zone tout simplement pour l'instant on a des rejets vis-à-vis de la résistance on va voir si ça peut nous entraîner justement sur quelques points autre ici petite astuce vous pouvez utiliser en cliquant sur la touche au milieu entre le dax et les touches de paramètres vous pouvez faire afficher ici à la fois le montant en euros et le montant en points sur cette position et vous pouvez même vous amuser si ça fait partie de la stratégie bien évidemment à inverser votre traite c'est à dire à faire un reverse sur une position vous pouvez fermer toutes les positions gagnantes fermer les positions ouvertes ou tout fermé tout simplement donc aussi toujours des choses très intéressantes à étudier sur une mini mini terminale ici je reviens un petit peu sur le chat philippe qui nous disait bon appétit à tous bons résultats ce soir et aujourd'hui repos pour le reste de la soirée félicitations à toi philippe en tout cas repos bien mérité tu as eu une bonne journée j'ai l'impression et du coup je te souhaite bien sûr de passer une excellente soirée de repos et de détente qui disait la bonne soirée à tous avec des pouces et un grand sourire merci en tout cas d'être passé nous voir ça fait toujours plaisir on a un j qui nous disait salut guys du coup c'est trop génial c'est la première fois que je traite pendant une nouvelle super un j j'espère que ça s'est bien passé pour toi et j'espère quand même que t'es vision soit sur compte bien sûr sur compte de démonstration ou sur compte réel donc ici on a une belle hausse un depuis la publication de la fête ça c'est clair on a cassé plusieurs niveaux on continue d'essayer de casser des niveaux sur l'euro usd avec ici les 1 14 20 tout simplement qui sont encore en test la résistance et on a des réactions haussières maintenant sur les marchés on va voir si ça va se retourner ou pas aussi on a encore un peu de chance de baisser sur le dax ici petit mouvement de récupération cassure du creux pour l'instant on s'arrête à la moyenne mobile exponentielle 50 donc on va voir si à la résistance 640 peut tenir ici j'ai plutôt l'impression que ça risque de repartir en plus dans le cadre de la tendance de fond ce qui est plutôt pas mal après le mouvement le plus intéressant c'était bien sûr la hausse c'est surtout en fait le le mouvement qui a eu alors si on regarde un petit peu par rapport aux horaires voilà ici tac sur le dax c'était c'était assez compliqué tac d'avoir vraiment un mouvement intéressant c'était plutôt mouvement pullback ici un qu'on a aperçu tout à l'heure sur les rincos alors maintenant faut remonter dans le passé puisqu'il s'en est passé des choses on est monté très très vite et forcément sur les bougies un coup qui sont directionnelles en fonction du mouvement ça imprime beaucoup plus d'un coup sur ces bougies donc pour l'instant on a un rejet de la résistance 11640 sur le dax on a peut-être ici des mouvements qui vont aussi pouvoir démarrer sous des niveaux si on arrive à casser les 25 830 sur le dow jones 30 je parlais ici aussi des 7380 sur le nasdaq 100 mais pour l'instant nasdaq 100 qui teste la borne haute ici de cette petite zone de rennes j'ai maintenant qui s'est définie en m1 vous le voyez on a trois tests sur la borne haute on a deux tests à peu près voilà up sur la borne basse on consolide un petit peu en attente de voir si le marché souhaite encore pousser plus haut aussi ils souhaitent quand même hésiter et repartir de plus belle à la baisse pour venir récupérer les mouvements haussiers suite à la publication on a christophe qui nous disait première prise de profit en live félicitations christophe félicitations ici tu as sûrement eu de belles positions ça fait plaisir à voir en tout cas et de le fait aussi dans le fait que vous le partagez bien sûr ça fait d'autant plus plaisir et je pense que ça encourage aussi d'autres et que c'est un aussi un phénomène qui est positif puisque phénomène de groupe qui avance dans la bonne direction ça permet aussi et d'aider les uns et les autres etc et en parlant d'entrée tout à l'heure dans le chat sur facebook on avait pas mal de questions vis-à-vis du coup des outils vis-à-vis de la plateforme donc ici n'hésitez pas à reposer ces questions si vous êtes présents bien évidemment s'ils participent en tout cas aussi qui se trouvent sur le chat 1 avait des questions cet après midi on peut les voir ce soir bien sûr en live c'est aussi à ça que ça sert voir comment ça fonctionne alors je vais revenir peut-être un petit peu d'ailleurs sur le chat pour aller voir les questions dans le détail et y répondre tout simplement pour vous ce soir parce que le marché se calme un petit peu ici forcément après une belle hausse ici on va hésiter un petit peu on a des marchés us qui souhaiteraient peut-être tenter la poursuite en tout cas on a une configuration ishimoku haussière sur du dow jones 30 en m1 bien évidemment après une telle hausse ça va commencer à se retourner sur les autres unités de temps aussi mais c'est vrai que la zone pour l'instant ici 25 830 qui maintient le cours ici tandis qu'on a un axe qui teste un petit peu les 1640 à nouveau on a eu un rejet ici un rejet sur la bougie d'après on va voir si maintenant voilà on a une bougie bleue qui clôture sur le niveau on va voir si on peut relancer ou si cette fois on va casser et partir vraiment à la hausse et à ce moment là on pourrait tiens faire pourquoi pas un un river saint tout simplement pour montrer ce que ça fait allez hop on va tenter un petit reverse donc ici j'ai appuyé en un seul clic tout simplement sur la touche inversée de cette position j'avais déjà une position en cours une position vendeuse pour essayer de tenter justement là le mouvement de de récupération de la hausse ici j'ai cliqué tout simplement sur inversée dans ce mini terminal et ça m'a pris la position exactement opposée avec la même taille c'est à dire du 270 en nombre de l'eau donc bien sûr par contre ici ça n'affiche pas directement le stop donc le stop je vais devoir aller le glisser un par moi même ici voilà un stop de neuf par exemple et ici un scénario au dessus qui pourrait nous entraîner un terme tout simplement direction possible et 670 donc voilà pourquoi pas ici comme ça on va voir ce que ça donne en tout cas petite démonstration de ce que c'est que de faire un reverse sur metatrader 5 édition suprême je vais quand même retenter de voir bien sûr les questions de retrouver les questions qu'on avait eu au cours de l'après midi c'est toujours mieux de pouvoir y répondre en live n'hésitez pas à relancer ainsi vous avez des questions justement et que vous êtes présent dans le chat alors christophe qui nous disait voilà ça prouve que c'est possible exactement c'est possible bien sûr il faut juste à discipliner savoir ce qu'on fait et bien sûr faire attention tout simplement la bourse pour tout ce qu'ils aient je suis super content pour l'euro qui pousse même si du coup je prends mes profits c'est bon bien joué en tout cas toi qui réalisé ici un beau score apparemment sur l'euro marquante au qu'ils aient pour moi les vendeurs se sont barrés mais après du coup je peux me tromper bourse pour tout ce qu'ils aient c'était prévisible alors quand eux qu'ils aient sur le dos je veux dire et du coup morpheus qui nous disait je prends le risque d'aller boire un café cinq minutes avant le discours de pour elle et je vais encore me faire avoir la bourse pour tout ce qu'ils aient morpheus du coup amène moi une tasse de café excellent on fait ce qu'ils aient en cas de plusieurs positions ouvertes utilisation d'un reverse regroupe les positions en une alors ça c'est marrant j'ai pas j'ai pas essayé un sur mini terminal alors dis moi morpheus si c'est du coup une expérience que tu as fait toi même ou si c'est une question bien sûr mais je pense que c'est né je pense que tu as tenté l'expérience puisque sinon tu nous aurais posé ça sous forme de question morpheus qui faisait qui nous met voilà un petit icône de café pour tout ce qu'il dit je prends mes gains en attendant tonton powell et qui disait aussi un merci à morpheus donc voilà ici pour l'instant un rivers en tout cas sur une première bougie renko haussière vis-à-vis la cassure des creux précédents mais pas non plus du goût creux le plus large voilà théoriquement c'est vrai si on suit uniquement la théorie de dos et bien on est dans un potentiel escalier baissier puisqu'on a un creux plus bas que les creux précédents après faut savoir que les marchés aiment bien joué aussi casser des creux pour mieux continuer alors qu'on est à l'attendant justement je vais peut-être avoir une deuxième bougie haussière ici qui me permettrait de commencer à prendre des profits a généré ici une position qui serait gagnant que qu'il arrive une perte de trois points pour l'instant un gain de six points si j'ai une deuxième bougie ici bleu un qui peut se faire et comme ça je serai déjà de retour à break even sur cette petite opportunité sur le dax ici pour l'instant voilà voilà ce que ça peut donner sur cette opportunité pour ma part on a un euro dollar qui persiste un équipe est la fête la cassure un des 1 14 20 résistance ici voilà on est en train de la casser dans un train de progresser encore par contre voilà sur le dos 30 on a réagi une fois de plus sur la zone 25 1830 on se heurte au dernier sommet maintenant tandis que sur le nasdaq on a continué de percer et j'ai pas vu ici il y avait des belles choses il y avait des belles choses vis-à-vis la zone des 90 on a corrigé on est monté directement ici ici belle bougie mais ça a dû se passer vite un ça a dû se passer vite voilà ça progresse je vais pouvoir fermer partiellement sous vos yeux donc on utilise ici le petit libelet fermé partiellement 50% et ça c'est une clôture partielle tout simplement donc voilà où j'en suis maintenant sur la petite opportunité de reverse qui se transforme dans un scénario haussier puisqu'on repasse au dessus de la résistance dans ce qu'ils aient du coup je te confirme ça regroupe les lots donc voilà si vous aviez ici la question en tout cas merci de le souligner c'est important morpheus tu as raison pour les rivers pour ceux qui utilisent ce principe ici un sur des trades sur la plateforme et notamment avec le mini terminal ici que ce soit sur metatrader 4 ou metatrader 5 important de savoir que si vous avez plusieurs positions sur un même actif et que vous faites un river ça va clôturer toutes les positions pour ouvrir une position dans le sens opposé et du coup faut le savoir parce que ça ne fonctionne pas juste avec la dernière position en cours à l'air d'autres jeunes 30 ici qui testent maintenant la résistance 25900 on a voilà c'est beau ça on a un dax qui progresse bien ici on va aller voir si on a des obstacles outre voilà ce niveau non on devrait pouvoir atteindre quand même les 70 ici pour l'instant on a fait un sommet sur les 63 c'est peut-être la zone des 61 qui va commencer un petit peu en tout cas là on corrige un petit peu je vais attendre tout simplement je vais me placer voilà proche du break even break even plus un tout petit peu plus puisqu'on a quand même bien progresser ici ce serait dommage de ressortir puisqu'on casserait peut-être des niveaux à faire en tout cas le ton est donné c'est une tendance aussi un et un mouvement d'impulsion à la hausse ici on a regardé c'est très intéressant sur ces rinko que des mouvements correctifs qui poussent à la hausse pour l'instant on est en train néanmoins d'avoir un mouvement correctif mais on se heurte aussi à la résistance 7420 attention résistance aussi présente sur deux jours 30 et du coup ça me fait penser ici potentiellement que c'est avec la zone ici des 60 du coup niveau intermédiaire était peut-être les 70 c'était peut-être osé et que voilà on avait au final une zone juste avant une zone de dix points qui pouvait aussi voilà peut-être un petit peu comme c'est celle ci sien faire obstacle donc voilà on est en train de revenir un petit peu malheureusement sur le point sur le prix d'entrée donc voilà ici tac on va revenir dans un mouvement correctif on va voir si je peux encaisser ce retracement aussi ce sera une sortie en break even tout simplement sur cette opportunité c'est dommage on est passé à 4 5 points voilà ici donc comme quoi les niveaux des fois sont des plutôt zone que niveau d'ailleurs on dit souvent et ça se se vérifie aujourd'hui dans cette séance en tout cas pour l'instant sur le dax alors je reviens un petit peu je vais regarder ce qu'ils disaient cet après-midi sur le chat présent ici sur le groupe public un facebook mais pas mal de questions ça sera intéressant de répondre en la vie bien sûr ensemble notamment si les participants sont aussi présents ici à l'heure actuelle alors on va avoir voilà donc pour l'instant c'est vrai je vais pouvoir juste la c'est un petit peu en dessous ici sur les 43 à peu près voilà un petit peu au dessus quand même ici un stop suiveur maintenant placé juste sous ce niveau là on va voir si on peut avoir une belle relance ici si on veut jouer un petit principe de pyramide âge ça serait en mode pour moi par exemple avec deux fois moins de risques simplement et bon à c'est moi qui déjà partie un peu plus haut que la bougie initiale donc on va voir voir si j'en profite ou pas avait fait au cours d'une séance le matin pour démontrer un petit peu le mécanisme qui a derrière le pyramidage c'est à dire exploiter un mouvement déjà initié à l'aide d'une première position qui est plus importante et ensuite à renforcer cette position mais à l'aide de positions qui auront au moins du coup tout simplement moins de comment dire moins de poids à moins de risques puisque le but étant pas d'augmenter son risque à chaque fois qu'on progresse mais juste de prendre plus de profits en augmentant le moindre possible bien sûr ce risque qui est en jeu lors d'une position lors d'un scénario qui se déroule ici on a une très belle justement un très beau mouvement de pull back aussi qui a réagi tout simplement tandis que ça poursuit ça poursuit pardon à la hausse et voilà c'est l'euro qui poursuit aussi au dessus des 1,1420 ici on n'a eu pas beaucoup d'hésitation face à plusieurs zones de résistance on va aller faire le test des 1,1440 tout simplement sur l'euro usd à l'heure actuelle le dax qui se pose un peu plus des questions sur le prochain du retour des 60 j'aurais pu reprendre un petit peu c'est vrai autour de ses 60 si on y retourne je vais reprendre un tout petit peu une nouvelle sortie partielle pouvait sortir de manière partielle beaucoup de fois bien sûr ça dépend du nombre de l'eau initiée ici tout à l'heure j'étais à 2,70 je suis sorti donc ça fait 1,30 maintenant puisque bien sûr c'était pas divisible exactement par deux donc il a arrondi ici si je ressors encore de position je peux encore faire des sorties partielles un certain nombre de fois donc c'est aussi intéressant dans le sens où on peut prendre des profits toujours sécuriser un peu plus la position au fur et à mesure que ça se passe bien pour nous le powell du coup il parle sans émotion c'est très déroutant nous disait morpheus le discours qui commence du coup ça regroupe du coup les lois à l'âge et lui un jour remonte un petit peu dans le chat alors petit mouvement correctif à nouveau on est en train de faire ici un triangle d'indécision possiblement sur le dax on est en train de faire le test de la résistance des 1,1400 un test de résistance également côté us alors un peu plus en support sur les 25 1900 mais bon on n'a pas cassé grand chose pour l'instant et plus en vraiment résistance pour les 7420 présents ici qu'en est-il un du snp un snp donc voilà qui tournait autour de cette zone vis-à-vis des scénarios si je descends un petit peu sur l'unité de plan ici on a une petite réaction puisque c'est quand même un niveau important je le disais les 25000 pendant les 2835 et ici pour l'instant si on descend vraiment dans les petites unités de temps on voit des taxes ce qui s'est passé première réaction double top vis-à-vis d'une zone ici de structure on a essayé de casser le dernier creux pour faire un mouvement de respiration et venir combler j'ai envie de dire un petit peu tout cet élan venir récupérer tout cet élan par contre ici en fait ensuite on a cassé cette formation double top et on initie maintenant avec un rebond du côté de la hausse donc ici ça laisse présager quand même que pour le moment les indices américains pourraient continuer de persister à la hausse ici même si on a un peu d'hésitation après sur le dax mais c'est autre chose discours de poël qui est en train de se dérouler en pour l'instant les marchés qui n'y agissent pas énormément c'est plutôt calme est-ce qu'on aurait un nouveau creux ici plus haut que le creux précédent ça permettrait vraiment d'avoir aussi la configuration en triangle et dans la tente en fait dans la tente de voir pouvoir voir en fait peut-être une cassure par l'eau puisque on sait en fait que on sait ce que je dis souvent mais de manière statistique on a plus de chances de casser ici cette formation du triangle par l'eau puisqu'on arrive en fait tout simplement du bas donc si le sens de la tendance des pressions dominante est plutôt donné donc on va voir pour l'instant on est en train de faire le test du dernier creux ici soit on a un double bas simplement qui permet le rebond soit on va avoir un retour vers les creux précédents tout simplement si c'est dommage que j'ai pas vu plus tôt tout simplement la zone des du coup c'était les 660 ans ici 660 qui a stoppé quand même ici qui a stoppé le cours tout simplement du coup morpheus qui nous commente un petit peu ce qui se passe du côté de powell merci à toi morpheus qui me disait il fait le constat sur l'inflation ça va bouger aux annonces ici est ce qu'on va avoir un double bas tout simplement un double bas qui me permettrait encore de penser que la position peut progresser et donner quelque chose puisque si on a un rejet de cette zone on a des chances de revenir sur les sommets précédents autour des saucins je reprendrai des profits ici on a un dow jones 30 qui jouent un petit peu ici avec la tenkan et on va avoir du coup là des mouvements correctifs qui sont revenus un petit peu dans ce nuage mais j'ai beaucoup mais c'est le nuage entre la king june et la tenkan donc c'est les médianes du système ishimoku ici commence à ressortir un petit peu le ça tient encore le cours tout simplement à l'heure actuelle on a un petit peu le même niveau ici en test résistance face à une résistance aussi sur le dow jones 30 les marchés très corrélés ici et on va avoir la formation d'un double bas très prochainement ici d'ailleurs sur le dax voilà ça y est le double est fait ça repousse un petit peu plus je vais pouvoir aller reprendre ici 50% des profits voilà ici premier profit prix a dû voilà c'est monté un petit peu c'était du 7 points ici du 19 points maintenant et le scénario qui pourrait aboutir un terme jusqu'à la zone des 670 ça représenterait aussi ici du 27 points sur ce scénario donc maintenant double bas qui conforte à l'idée qu'on peut continuer de monter on va voir si cette zone peut être cassée je parle des 660 qui au final représentait un obstacle aussi dans cette zone alors c'est toujours des zones donc voilà on va aller chercher peut-être les pour ma part c'est un niveau sur les 68 toujours une marge de sécurité vis-à-vis ces zones de structure ici ça monte bien je vais pas vouloir je vais pas vouloir laisser le marché vraiment retracé donc je vais pouvoir aller juste sous la dernière barre ici la dernière barre renko tout simplement ici une gestion aussi agressive tout simplement du stop suiveur vis-à-vis d'un d'une bougie qui a fini quasiment de son enfin qui a fini son scénario aussi j'ai envie de dire on n'a pas encore déclenché le take profit mais sur les 68 on a joué ici voilà avec les 68 et quelqu'un et il en faut peu et il faut pas oublier aussi qu'il faut bien sûr que ce soit du coup le prix du bide 1 qui touche ici pour sortir de cette position donc il fallait un tout petit peu plus pour que le take profit soit déclenché et pour l'instant va corriger dans qui j'ai placé mon stop suiveur sur les 61 un petit peu de marge de sécurité toute façon ici un scénario qui a plutôt bien bougé suite à la cassure déjà des 640 la réaction juste au dessus de ce niveau sans même toucher vraiment côté support d'ailleurs ici voilà j'avais oublié le match est pas trop le temps voilà le niveau en support même chose en bien sûr sur les indices américains beaucoup de niveaux cassés donc forcément résistance cassée 10 supports mais ça vous vous en doutez voilà alors ça c'est plutôt le rectangle non c'est pas le rectangle qui va m'intéresser à la sortie sur le stop suiveur c'est pas grave ici le scénario qui a quasiment abouti tout simplement sur sur le cac 40 et qui réagit maintenant face à la zone résistance 1 ici des 670 on coule à une zone pour l'instant 25 1900 que je pourrais ou là je vais enlever ça quand même voilà ouais c'est parce que il ya la touche hs voilà je vais l'enlever je vais pouvoir mettre ce niveau en support également pour l'instant en tout cas ça joue et ça maintient le cours donc c'est bien un support on a des mouvements respiratoires quand même qui interviennent on a un euro usd qui commence à vouloir respirer malgré cette belle hausse un monsieur en sorte à une résistance donc on va quand même au bout d'un moment réfléchir et respire un petit peu aussi à des prises de profits partiels et c'est bien évidemment alors la bourse pour tout ce qu'ils utilisent et perros usd du coup nous avons des bougies qui cassent la ssb sur une oile à la gang span qui casse la king jaune et une bougie du coin délit qui traverse le nuage comme aux mots dans mon scénario haussier en ligne de mire alors après tu es sûr quelle unité de temps du coup un la bourse pour tous je veux bien que tu nous confirmes ça morpheus qui nous dit imagine du coup j'ai une oreillette pour vous sur le live et une autre du coup sur poël français à droite américain gauche excellent ici je vois bien la scène en tout cas morpheus ici qui est à fond entre le discours us voilà un discours terminé d'ailleurs et il passe maintenant aux questions alors je veux bien que tu me nous partage peut-être dis moi en tout cas morpheus le coup le lien sur lequel tu trouves pour que je sache si alors n'hésite pas à me le dire sur facebook pour que je sache si je peux le le partager bien sûr avec tout le monde puisqu'ici on est quand même sur la chaîne d'amiral markets alors on va regarder ce qui va se passer maintenant qu'on passe aux questions côté us justement on est un petit peu toujours autour des 25900 sur un dow jones 30 ici on va dévoire quand même l'état des lieux j'ai envie d'y un peu sur le snpi un snpi qui a continué tranquillement un petit peu à la hausse au dessus des 2835 on va réagir peut-être un petit peu respirer une zone de soutien en tout cas en attente avec les 2835 puisque ici résistance ici on devrait manière théorique de manière un petit peu cas d'école j'ai envie de dire que trouver au moins dans un premier temps des supports et si du coup c'est des supports qui s'avèrent solide on aura des rebonds sinon on aura un faux rebond et ensuite la réintégration si ce n'est pas la cassure directe du niveau pour redescendre un petit peu voilà on commence à respirer un petit peu plus ici on a des retournements alors ici c'est intéressant on avait un double top mais ça n'a pas suffi on a fait une bougie de plus avant de repartir un peu plus bas ici en réaction sur la résistance 7200 voilà 7000 pardon 420 vous Merci. Allez, le Dax qui trouve un peu de soutien sur sa moyenne mobile exponentielle 20 périodes. On a un creux plus haut que le creux précédent, un sommet plus haut que le sommet précédent. Peut-être de la relance ici. Direction aussi les 670 à terme. Bien évidemment, plus ça va et plus le scénario peut s'essouffler aussi. Attention ici. En fin de compte, on maintient la zone des 25 900, des mouvements de rejet timides, en tout cas sur les 7420 et un euro dollar qui teste aussi la zone 1,1440, sa résistance la plus éloignée pour l'instant depuis le début de cette séance. Voilà. Parfait. On a ici un lien direct sur YouTube. Je n'avais pas pensé à faire la recherche sur YouTube, mais on a un lien direct ici. Alors du coup, je ne sais pas si du coup, il était bien sûr déjà partagé dans le groupe. Mais sinon, soit vous voulez goûter à la maison, soit on l'écoute ensemble bien sûr. Mais c'est vrai qu'en plus des graphiques, ça va être un peu compliqué. Du coup, n'hésitez pas. Du coup, tu peux le partager si tu veux. Sinon, je le fais d'ailleurs. Attends, je vais partager ça dans le chat. Merci en tout cas à toi. Très intéressant. C'est vrai que je n'avais pas pensé à la chaîne YouTube de la Fédérale Réserve, en fait. Et du coup, il y a de quoi suivre étape par étape ce qui se passe du côté des publications américaines. Voilà, c'est vrai que j'étais aussi sur Yahoo Finance tout à l'heure. C'est venu au fur et à mesure du temps, du coup. C'est vrai que j'avais coupé le son. Et avec tout ce qui se passe, je n'étais pas de retour dessus. On fait ce qu'il disait. Voilà, comme ça, pas de problème avec la concurrence. Excellent. Excellent, bien joué. Smart Morpheus qui disait, j'ai partagé deux liens fois deux. Mais visiblement, ce n'est pas passé. Oui, ça, je pense que c'est un des paramètres sur le chat, du coup, ici, sur YouTube. Salomon qui nous disait, bonsoir, je suis un peu en retard. Bienvenue à toi, Salomon. J'espère que tu vas bien. Ici, ça a énormément bougé sur l'effet d'ouverture, enfin, ce n'est pas l'effet d'ouverture, du coup, mais c'est sur l'effet de la publication des taux d'intérêt resté inchangé. Très bonne nouvelle côté US, ça n'a fait que monter, aussi bien sur le Dow Jones 30, sur le S&P, sur l'euro dollar et le Nasdaq 100. Ici, on a eu aussi une très belle hausse sur le DAX 30 qui poursuit, qui répercule, bien sûr, qui obtient les répercussions de ce qui se passe côté, bien sûr, US. Mais voilà, pour l'instant, ça monte encore. Ici, on va voir jusqu'où ça va monter. On va rester ensemble jusqu'à 8h20. Si ça vous dit, n'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions, que ce soit sur l'événement économique en question ou, bien sûr, sur les fonctions et sur toutes les petites astuces qui tournent autour de MetaTrader 5, édition suprême. On peut en parler, bien évidemment. On avait pas mal de questions cette après-midi dans le chat sur Facebook. Mais apparemment, malheureusement, tous les participants n'ont pas pu être là ce soir. Donc, on répondra à ces questions peut-être demain matin en live avec plaisir. Je vous rappelle que demain, bien sûr, comme d'habitude, 8h30, 10h, on aura une séance. Vendredi aussi, en tout cas, l'événement sur le calendrier économique, c'était ici ce soir. Très, très belle hausse sur les indices ici et aussi bien aussi, bien sûr, sur l'euro-USD qu'on a vu monter en flèche entre les 1,1360 ici qui ont été cassés violemment. Et on a cessé depuis de casser les niveaux. D'ailleurs, je vais aller, maintenant que c'est un petit peu plus calme, je vais aller changer tous ces niveaux, les mettre en support. Beaucoup de niveaux qui ont été cassés, vous pouvez le voir ici sur ce graphique, une minute. On fait le test de la résistance dès 1,1440 depuis peu maintenant, enfin depuis un petit moment, en fin de compte, toutes ces bougies ici, bien évidemment. Je vais quand même aller sur d'autres unités de temps pour voir ce qui peut nous attendre en cas de cassure de ce niveau. Je remonte dans le passé, bien évidemment. Voilà, ici, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé sur certains niveaux, des niveaux qui peuvent être clés. Tous les 55, prochain niveau intermédiaire. Dans les 70, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ici, on a des choses intéressantes dans le passé. Le passé qui permet toujours de voir un petit peu comment les acteurs ont réagi la première fois qu'on était. Enfin, pas la première fois, mais au dernier test, en fait, face à ces niveaux, c'est toujours intéressant, toujours important d'étudier cela. On a du coup, Kano qui nous disait, salut avec un lanceur, et bienvenue à toi. Du coup, ce gros pic sur l'euro-USD est dû à quoi je viens d'arriver ? Alors, c'est dû à la publication du côté américain avec les datas vis-à-vis des décisions, des taux d'intérêt. Bonne nouvelle, le taux est resté inchangé. Il y a eu un sacré mouvement, comme tu dis, un pic ici aussi, et ça s'est retrouvé sur les marchés US avec un autre accent ici, un Dow Jones 30 ici, et même sur le DAX, bien sûr, qui a été affecté par ce type de mouvement côté ici US. Morpheus qui nous est perso, du coup, je reste prudent avec le Dow Jones 30 arrivant sur le point pivot journalier. De plus, je ferai retour d'expérience sur fausse manip, mais j'ai compris ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci Morpheus ici, reste vigilant quand même, bien sûr, puisque tout ce qui monte au bout d'un moment finit quand même par corriger et par baisser. Le marché monte aussi pour chercher, bien sûr, plus de vendeurs et il descend aussi pour chercher plus d'acheteurs. Donc, attention, bien évidemment, à tout ça. Franck qui nous disait « Bonsoir, je voulais savoir comment télécharger Admiral Markets, édition suprême sur Macbook, s'il vous plaît ». Alors, on a justement une vidéo très récente. Je vais vous mettre le lien, la vidéo qui a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Admiral Markets par Pierre Perrin-Mont-Louis. Du coup, je vais vous envoyer ça directement. Ça va vous montrer comment pouvoir justement installer l'édition suprême sur MetaTrader. Alors, la première vidéo qui est à l'heure actuelle sur la chaîne concerne MetaTrader 4, mais la vidéo qui va bientôt suivre, elle, concerne MetaTrader 5. Vous allez voir normalement ici des, j'ai envie de dire bien sûr, des méthodes très semblables, tout simplement, entre l'édition suprême. Alors, voilà, je me suis tombé, c'est MetaTrader 5 dans cette vidéo que je vais vous partager d'ailleurs immédiatement. Vous pourrez aller voir comment faire pour utiliser et appliquer ici, installer l'extension édition suprême sur Mac. Je vais vous faire le lien direct. Vous allez la voir juste là. Johan Canot qui nous dit « Voilà, merci, pas de souci ». Et du coup, on a Morpheus qui disait aussi « Le 2.30, point pivot journalier, Nasdaq 100 sur sa R2 ». Ça donne toutes les raisons de bloquer un petit peu, du coup, la poursuite à l'heure actuelle. Johan Canot qui nous disait du coup « Sur quel site peut-on suivre les actualités économiques avec autant d'importance en direct ? » Alors, tout à l'heure, en tout cas, Morpheus a une bonne idée, c'est-à-dire d'aller voir sur la chaîne YouTube, par exemple, à l'heure actuelle, vous l'avez. Donc, je vais pouvoir d'ailleurs vous la partager ici aussi. Je ne sais plus si je l'avais déjà fait. Mais c'est vrai que sur la chaîne YouTube de la Fédéréserve, vous pouvez suivre par exemple ici ce qui se passe en direct avec les questions-réponses, tout simplement, de Powell, ici le président de la Fed. Christophe qui disait « Impec pour mon Mac, merci, super, ça fait plaisir ici de voir que ça marche sur ton Mac en tout cas, Christophe. » Franck qui nous disait du coup « Parfait, je vous remercie, pas de souci, Franck. » Donc, fait ce qu'il disait, voilà, bien sûr, ça fait un moment, du coup, que je ne suis plus engagé. En plus, du coup, j'ai pris une grosse claque méga sévère. Mais je suis en démo, donc je réutilise et je ferai donc mon retour au groupe Facebook. Voilà, d'accord. Donc, apparemment, il y a eu un petit retour vis-à-vis de tes profits. C'est dommage, mais on en discutera si tu es au sein du groupe. Il n'y a pas de souci. Pour les nouveaux participants, en tout cas, sachez qu'il y a un groupe Facebook, groupe public Facebook Admiral Markets, sur lequel on échange ensemble. On pose des questions, on y répond. Et je vous partage, bien sûr, le contenu de valeur qui se trouve sur le site internet AdmiralMarkets.fr, mais vis-à-vis aussi de cette chaîne YouTube, parce qu'il y a énormément de contenu éducatif présent sur la chaîne. Alors, maintenant, ça hésite énormément. On est en train de consolider ici, tout simplement, regardez ça sur le DAX. C'est pour où on veut aller pour le moment. On hésite énormément vis-à-vis d'une résistance comme les 7 420 sur le NASDAQ 100. Ça se voit à la lecture de ce graphique Renko ici. Je vais essayer de le rendre un petit peu plus joli. Ici, on a un double bas, tout simplement. Par contre, le Dow Jones 30 qui progresse tranquillement un petit peu au-dessus des 25 900. Attention, au 950, juste au-dessus, c'est le prochain niveau de résistance. On a actualisé un petit peu ensemble les niveaux. Le prochain niveau, c'est les 55. Donc, c'est 15 pips au-dessus des 40 pour ma part, avant possiblement les 1,1470. Dario qui nous disait « Bonsoir, désolé pour le retard, un peu occupé, pas de souci. Dario, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Très belle progression ici, ensuite aux statistiques américaines avec les taux d'intérêt de la FED qui sont restés inchangés. On a eu une très très belle hausse qui s'est répercuté sur l'euro-USD, le Nasdaq 100, le Dow Jones 30 et le DAX. Maintenant, ça hésite de plus en plus. On a des résistances qui font un obstacle sur le Nasdaq 100. Peut-être au final qu'on va repasser un petit peu sous les 25 900. On va attendre de voir si on a des confirmations. Et pour ça, on veut aussi aller voir, bien sûr, le S&P 500. S&P 500 qui reste plutôt positif pour l'instant. Tant qu'on ne casse pas ces creux-là, on n'a pas de chance pour l'instant de retourner sur les 2835. Et bien sûr, au fur et à mesure, si ça se calme de trop, ça se transforme en trading de range ou sinon, on va aller chercher des soutiens pour une plus belle relance ou voire même des faux rebonds pour récupérer l'effet de news. Tout simplement, si on regarde le contexte général ici, je vous rappelle qu'en graphique horaire, on était avant la donnée économique au sein d'un canal baissier. Cette donnée économique nous a permis de sortir du coup de ce canal baissier, de casser le dernier sommet, de négocier au-dessus de cette zone des 2835 à l'heure actuelle. On retrace un petit peu maintenant, on fait un sommet plus bas que le sommet précédent. On va voir si cette zone tient encore du coup le courant à la zone des 650. On risque d'avoir un double bas ici aussi, mais c'est vrai qu'on aurait eu un petit peu comme la fois précédente, un sommet plus bas que le sommet précédent. Est-ce que l'histoire va continuer de se répéter ? Ça, c'est moins sûr si on a aussi des indices américains qui retracent un peu plus. On est passé sous les 25900, on le teste un petit peu à l'heure actuelle sur le 2130. On a plus de rejets en tout cas ici. Vous voyez un double top. Alors, on a eu un double bas suivi d'un double top. Donc ici, ça montre bien l'indécision qui règne dans cette zone. Enfin, quand on a cassé par le bas, et maintenant, on teste un niveau... Alors, hop, comme les 7410, tout simplement. Mais voilà, ça va sûrement descendre, récupérer un peu de mouvements. On a une zone de soutien visible sur les 11640, sur du coup ici le DAX. Des mouvements de récupération qui commencent à intervenir aussi sur le ROUSD sous les 1,1440. Donc on va voir ce qui va se passer aussi face au nuage Ichimoku, en présent sur le Dojo 30. Christophe qui disait du coup, résistance, support au ROUSD sur les 1,1440. Résistance, oui, à l'heure actuelle, résistance, on est en dessous. Donc encore résistance, tout à l'heure, on était légèrement au-dessus. Donc c'est vrai qu'on aurait pu le transformer en support. Mais tu as bien vu, ça n'a pas duré longtemps, j'ai envie de dire. Donc on est revenu directement en dessous. Dario qui disait, n'empêche que j'ai pris 18 points du coup ce soir à 18h. Du coup, GMT, super Dario, félicitations à toi. Encore un bon score pour ta part. En plus, je crois que ce matin, tu avais déjà aussi de bonnes positions. Félicitations Marc Anto qui disait, mais du coup, GMT, du coup, ce mouvement veut dire que les traders restent dans les salles de marché entre midi et 2 pour la stat. Alors je pense qu'il y en a en effet un qui reste déjà pour la stat. Après, la stat en elle-même fait en sorte que de susciter l'intérêt tout simplement. Un petit peu comme le FOMC de temps en temps, du coup à 8h ou le NFP le vendredi. Du coup, il y a des événements qui ne se ratent pas, j'ai envie de dire. Et il y a tout simplement aussi des événements qui vont impacter le marché. Que ce soit parce que les traders professionnels sont en salle de marché et regardent ce qui se passe. Ou que ce soit tous les autres participants en fait à ce moment-là qui sont encore d'attaque tout simplement et qui sont présents sur le marché. Maria qui nous disait, bonsoir du coup, désolé pour le retard, mais vous étiez dans mes pensées en rigolant. Excellent, bienvenue à toi Maria en tout cas, ravi de te compter parmi nous ce soir. Et j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne après-midi. Christophe qui disait, du coup, quelqu'un peut m'amener un café, j'ose pas bouger de devant l'écran. Excellent Christophe. C'est vrai que ça s'est un petit peu calmé. Et là, on essaye d'avoir des mouvements de récupération d'ailleurs. Ça pourrait peut-être descendre un petit peu ici. Mouvement de récupération sur le Nasdaq 100. Je regarde un petit peu tout ça. C'est hésitant quand même. C'est quand même hésitant à nouveau d'aller utiliser. C'est possible que le DAX aille chercher les 680. Alors 680, c'est 10 points au-dessus de ma zone ici déjà, qu'on n'a pas réussi pour l'instant concrètement. Alors, on s'est arrêté deux points avant, c'est vrai. Donc, ça peut correspondre à l'aboutissement du scénario. C'est ce que je dis souvent, puisque c'est des zones plutôt que des niveaux précis. Donc, une marge de sécurité, on va dire, autour de deux points, ça reste cohérent et raisonnable. Donc ici, pour l'instant, on est plutôt dans le mouvement de retracement en direction les 11 640. Je pense, quand on regarde ce qui se passe sur le Dow Jones 30, on a aussi une poursuite qui s'effectue et une relance de la baisse maintenant qui va récupérer un petit peu du mouvement haussier. On a fait un creux plus bas ici, pour l'instant, sur l'euro-USD. On a aussi un sommet plus haut. Donc ici, ce n'est pas non plus la meilleure configuration. Le mieux serait d'attendre ici un sommet plus bas aussi que le sommet précédent pour initier vraiment une théorie de Dow et une mise en place ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'était un petit peu le cas, ce sommet-ci, un tout petit peu plus bas que celui-ci, à l'image d'un coup qu'on peut voir ici aussi. Morpheus qui partage les cafés ici, merci beaucoup, c'est sympa de ta part. Alors perso, je suis passé à la tisane parce que si je bois un café le soir, je ne dors pas de la nuit. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous ou si vous êtes passé au DECA. Mais voilà, on est tous avec la tasse dans les mains, je pense, en train d'attendre de voir ce qui va se passer. On a des réactions à l'approche des 11640 déjà ici. On a l'heure de l'arc qui remonte d'un coup, un petit peu au-dessus des 1,1440. Donc une zone qui travaille un petit peu le prix. Qu'est-ce qu'on a ici juste en dessous, où est-ce que les 30 ? On rebondit en fait sur les 1,1430. Prochaine zone au-dessus pour ma part, les 1,1455 ou encore les 1,1470 à court terme. On poursuit ici un escalier baissier qui démarre en fait, plutôt que le poursuivre. On va le démarrer sur le Dax ici. Regardez avec ces petits renko ici. On a un creux plus bas que le creux précédent. On a des sommets plus bas aussi que le précédent. Mais attention, on a ces zones supportées, 11640 qui travaillent. On chatouille un petit peu ici le nuage Ishimoku, j'ai envie de dire, sur le Dax 30 en M1. Et on réagit même si les médias se sont croisés. Pour l'instant, on est sur le test toujours des 25900 sur le Dax 30. On va regarder le S&P 500. Un S&P 500 qui nous propose ici un petit peu d'indécision. Ou en tout cas, ce n'est plus une indécision, c'est une bougie de rejet. Tout simplement, on a quand même une partie de mèche ici beaucoup plus grande sur la partie inférieure que supérieure. Donc, normalement, plutôt bougie de rejet qui va maintenir un petit peu le ton, j'ai envie de dire. Je vais décaler ici cette flèche puisque le scénario a été atteint. Et on va voir si on ne descend pas ici pour mieux remonter tout simplement. Dario qui nous disait, merci Morpheus, mais je risque du coup de ne pas dormir si je prends un café à cette heure-ci. Donc, Dario, t'es comme moi, si on boit un café trop tard dans la journée, on n'endort pas de la nuit. Paradise Lost qui nous disait, pas de graphique pour le CAC. Non, non, pas de graphique pour le CAC, étant donné que c'est des data américaines qui ont été publiées. On s'est concentré sur l'événement de la Fed ce soir. J'ai décidé de mettre le Dax parce que quand même, le Dax bouge très bien. Il y en a beaucoup qui en profitent. Et du coup, c'est quand même toujours intéressant de voir les répercussions. Mais sinon, on se concentre vraiment sur des actifs US, à savoir l'euro-USD. Forcément, le Dogeous 30, le Nasdaq 100. On étudie aussi un petit peu le S&P. Après, si tu veux, bien sûr, ici Paradise Lost, je peux aller chercher le graphique et actualiser un petit peu l'analyse sur le CAC 40. N'hésite pas à me le dire. Ici Paradise Lost qui nous disait, OK. On a Romain qui nous disait, du coup, mon achat au du SD est content. Merci pour le live avec un clin d'œil avec plaisir. Il n'y a pas de souci, Romain. Je suis ravi de voir que du coup, ton trade ici sur l'eau du SD. Alors, on va revoir un petit peu l'eau du SD qui pousse bien. C'est vrai depuis la publication. Donc, en effet, je pense que tu as fait de beaux profits. C'est super ici. Norféus qui disait, du coup, il veut un café ou il ne veut pas, monsieur Dario LOL. Alors, je pense que Dario, il veut un café. Mais un des cas, s'il te plaît, Norféus, pour lui, puisque sinon, il ne va pas endormir de la nuit. Alors, Paradise Lost qui disait, super, merci. Alors, on va repasser sur le CAC, puisqu'ici, ça se calme un petit peu. On va repasser sur l'analyse du CAC 40. Je vais repasser, pour le coup, sur le profil que j'utilise chaque matin. Donc, j'ai fait des vidéos, un tutoriel sur MetaTrader 5 pour vous montrer comment créer un profil, comment enregistrer aussi un graphique pour que vous puissiez naviguer sur plusieurs marchés, mais en gardant certaines configurations de manière très simple et pratique sur la plateforme. On va repasser sur le CAC 40, un petit peu, voilà, on va voir l'effet de la news qu'il y a eu aussi. Alors, je repasse rapidement sur du H4, en fait, donc du graphique 4 heures. On a cette zone toujours majeure des 5400 points. On en avait parlé déjà ce matin. On a en toile de fond toujours un système Ishimoku qui nous démontre bien une tendance haussière. On a une mini-terminale qui confirme cette tendance haussière. Et d'un point de vue du price action, on a un sommet plus haut que les sommets précédents. Par contre, on a commencé à, ici, casser quelques creux mineurs, donc à initier peut-être un mouvement baissier. Par contre, on est revenu sous l'effet de l'annonce, aussi, au-dessus des 5400 points. Graphique ici, du coup, en 30 minutes, qui va nous démontrer déjà une zone de résistance autour des 5400 points. Ça correspond un petit peu avec le nuage Ishimoku ici présent. On a été faire le test très rapidement. On a fait le test ici, voilà, sur les coûts, du coup, de 18 heures. Si je ne dis pas de bêtises, attendez, 19 heures, du coup, voilà, heure de la plateforme. Donc, ça fait une heure de moins, donc 18 heures. On a réagi juste après cette bouche ici. Et cette bouche ici, donc, qui démontre, ici, voilà, à 19 heures, exactement, la progression du CAC 40. Moins violent, quand même, mais progression haussière tout de même. On est revenu tester un tout petit peu, ici, les 410. Vous le voyez, on a hésité un petit peu avant de relancer plus fort. Par contre, voilà, la zone des 20 n'a pas été touchée. On s'est arrêté deux points avant. Du coup, voilà, une zone qui a été testée timidement, puisqu'on n'a pas touché concrètement. On a été sur du deux points juste avant la zone. Et maintenant, on essaye de retracer un petit peu un phénomène qu'on retrouve sur les autres actifs. Ici, on est en train de regagner un petit peu, enfin, regagner, non. On est justement en train de revenir un petit peu sur la poussée qu'il y a eu pour l'instant. On fait un test sur la zone des 11 640. On réagit bien maintenant à la baisse. On a ici la Tenkan et la King Jun qui se sont croisées. On est revenu en plein dedans. Donc, retracement de 50% ici pour une plus belle baisse. C'est dommage, ici, d'ailleurs, que je n'ai pas vu ça passer. Mais ce n'est pas grave. Ici, on a des Renko qui nous indiquent quelque chose de sympathique. Un mouvement de descente et une baisse très rapide ici. Voilà, on récupère maintenant. Alors certes, ici, des doubles top, des doubles bottom. La cassure des derniers sommets pour mieux repartir. Ça, c'est des mouvements de manipulation de marché qu'on voit ici. Puisqu'on a cassé un petit peu les derniers sommets, on a réagi de plus belle à la baisse. Paradise Lost qui disait merci pour ton analyse avec un cœur. Ça fait plaisir. Paradise Lost n'hésite pas bien évidemment. N'hésitez pas, si vous avez d'autres actifs dans cette séance que vous souhaitez voir, être analysés. Il n'y a pas de souci. Morpheus qui disait un des cas plus une tisane du coup pour le live, ça roule. Parfait, Morpheus, excellent. Et voilà, Dario qui en rigole, qui disait aussi LOL Morpheus. Je prends du coup un café avec plaisir, mais je le garde pour demain matin. Merci. Et voilà, Bourse pour tous, ce qui est de retour, je suivais Jérôme Powell. Et voilà, du coup, pour l'instant, on a des mouvements de récupération. C'est vrai, on a une belle hausse. Bien évidemment, tout ce qui monte doit un jour aussi redescendre. Donc ici, c'est le mouvement de descente qui intervient vis-à-vis de la hausse ici qu'on a eu. D'ailleurs, on emboîte, j'ai envie de dire, le pas. Ça continue la descente ici sur le NASDAQ 100. Ça continue sur le Dow Jones 30. Moins rapide que la poussée, mais assez rapide quand même. Ça a mis un peu de temps à se décider. Donc, c'était une phase un petit peu d'entre deux. Et en même temps, ça redescend. Alors, on a une demande aussi pour le S&P 500 ici. Un S&P 500, je vais repartir un petit peu du graphique horaire. On était avant la publication dans un canal baissier. Ici, un canal baissier qui nous permettait de voir peut-être de la poursuite de la baisse. Si on était, bien sûr, sous les 2820, on a réagi autour de cette zone. Et en fin de compte, on a cassé par le haut. On a cassé les derniers sommets. On est venu tester aussi les 2835. Donc, ce qui se passe ici, c'est le mouvement de récupération qui intervient comme sur les autres marchés. Puisqu'on a eu un mouvement haussier qui a été soutenu, j'ai envie de dire, un petit peu au-dessus des 2835. On a hésité avant de le retourner. Maintenant, on a initié un escalier baissier et on teste un petit peu cette zone. Attention quand même à la zone défendue précédemment, ici, autour des, tout simplement, de 1830. Au final, ça sera la zone ici, support possible, juste en dessous. Donc, 5 points en dessous des 2835. Pour l'instant, des mouvements de baisse qui interviennent, des mouvements de récupération du mouvement haussier intervenu sur la publication américaine. Paradise Lost qui me disait, du coup, ça me pousse à te voir tous les jours. Ça me fait très plaisir, Paradise Lost. Merci beaucoup. C'est toujours sympa de voir que, justement, ça encourage, du coup, certains d'entre vous. Ça les motive et sinon, ça aussi, comment dire, contribue à toujours un peu plus, du coup, apprendre certaines choses sur le trading. On a des retours d'expérience intéressants. D'ailleurs, ici, j'ai envie de voir quelque chose avec vous assez intéressant. On l'avait vu au cours aussi d'une séance ensemble. D'ailleurs, ça m'avait permis de shorter un petit peu le DAX. Ici, on retrouve un petit phénomène comme ceci, c'est-à-dire qu'on a des sommets qui sont encore plus hauts, des sommets encore plus bas, des marchés ici, qui ne suivent pas la théorie de dos, mais au contraire, qui sont un peu incohérents dans le sens où ils vont faire l'inverse. Donc ici, ça peut être aussi des choses intéressantes à étudier, comme ici, par exemple, un rebond qui nous entraîne déjà vers la partie médiane, bien évidemment. Donc voilà des petites idées pour essayer de comprendre un petit peu mieux aussi le comportement des marchés. Orphéus qui disait, du coup, parce que tu avais d'autres intentions, Paradise, tu veux une heure de col. Excellent. Excellent, Orphéus qui disait toujours de bonne humeur. Romain qui me disait, je te remercie avec plaisir, Romain, il n'y a pas de souci. Voilà, Paradise qui est mort de rire aussi, du coup, excellent. Très bonne humeur ce soir, en tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième séance ensemble. On était ensemble déjà ce matin et on va se retrouver bien sûr aussi demain matin, comme tous les matins de la semaine, pour une nouvelle séance européenne. Ici, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on passe sous les 640. On essaie de tester ici un peu ce niveau. On respire un petit peu maintenant dans le nuage des moyennes, dans le nuage, pardon, de Ishimoku sur le Dow Jones 30. Et on est sous les moyennes mobiles ici pour l'instant sur le Nasdaq 100. Après, un beau rejet au final des 420. On s'arrête dans une zone un petit peu avant les 380. Voilà, on est sur les 390. Tout simplement ici, tandis qu'on a un euro USD qui tente vraiment de cette fois maintenir les négociations au-dessus des 1,1440. Et du coup, comme ceci, voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on est quand même en support puisque le support ici est maintenu. Alors ici, la touche HLS du mini terminal, pour ceux qui ne connaissent pas, ça nous indique tout simplement le dernier sommet le plus récent, le dernier creux le plus récent. Et ça nous délimite tout simplement ce range entre le creux et le sommet en deux parties distinctes avec la médiane ici au milieu, c'est-à-dire le niveau des 50% du retracement de ce range. Donc, si on utilise ici Fibonacci, on trace du sommet au creux et on voit bien que ce niveau correspond à 50% de retracement de Fibonacci. Donc, toujours intéressant. Ici, il s'actualise en temps réel, vous venez de le voir. Donc, maintenant, le niveau de 50 est juste ici présent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ici, une ligne de tendance un petit peu particulière, tout simplement, puisqu'on n'est pas ici dans une ligne de tendance. On est plutôt, et encore, même pas vraiment, puisque regardez, si on faisait ça par exemple, on pourrait dire qu'on est dans la borne haute ici d'un canal. Et ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'on a cassé aussi par le bas. C'est plutôt un petit phénomène ici comme ceci. On écarte de plus en plus l'action du prix et on voit qu'on réagit quand même sur des lignes de tendance sur le troisième toucher. EURUSD, du coup, ne veut pas redescendre, nous disait Christophe. Il a du mal, il a du mal ici, il est soutenu par les 1,1440 pour l'instant. Il a une très belle progression à la hausse. Ce qu'on voit justement, c'est ça, c'est un phénomène un petit peu d'écartement de l'action du prix, comme ceci, en fin de compte. Donc, le test ici peut me laisser penser aussi à un retour un petit peu plus bas, à voir si le schéma se complète. Aussi, vraiment, cette zone des 1,1440 maintient le cours. Si ça ne maintient pas trop le cours, on pourrait d'ailleurs essayer ensemble, pourquoi pas. Comme ceci ici, une petite expérience. Une expérience qui consisterait à utiliser les derniers points haut, derniers points bas, le mini terminal et ici, ce mouvement de retour possible. Alors, je vais mettre ici du 10 points, tout simplement. Parce qu'il me semble, ça fait à peu près 9-10 points. Et ici, je vais mettre par exemple du 12,50 euros, puisque c'est une petite expérience. Ça nous donne du 0,14 lot ici et je vais cliquer. Alors, on va le faire ici en grand. On va zoomer si ça ne part pas trop vite. Voilà, ici, on va placer, par exemple, je vais placer un ordre en attente sur les 1,1439. Clicter une première fois dans cette colonne ici. Je vais aller ici risquer du 12,50 euros. Je le replacerai un petit peu. Et voilà, ici, un take profit, pourquoi pas, sur la borne basse. Alors, on va regarder ce que ça va donner ensemble au cours de cette séance. Ici, c'est vrai qu'il ne nous reste pas énormément de temps. On va voir si on reste un petit peu plus ensemble pour voir jusqu'où ça peut aller. Mais voilà, en tout cas, comment utiliser le mini terminal en l'espace de quelques secondes pour trouver le nombre de lots qui va correspondre au risque que vous souhaitez entreprendre. Ici, déclenchement de cette position vendeuse. Et ensuite, donc, utiliser les colonnes bleues et rouges pour placer des scénarios, tout simplement, de breakout en attente, que ce soit des ordres de vente stop, de buy stop aussi, vous pouvez le faire, bien sûr, ou que ce soit aussi des stops, du coup, pardon, des sell limit ou des buy limit. C'est-à-dire, ces sell limit, par exemple, on va essayer de vendre à un prix qui se situe au-dessus du prix actuel. Donc, on attendra un retracement, mais on rentrera automatiquement en position, on va voir deux vis vers ça en position H2. Donc ici, un petit scénario en cours. On va déjà voir ce que ça va donner. Il nous reste quelques minutes. On a un rejet pour l'instant aussi des 11640 qui est en train de se faire. Et on a un mini test ici, du coup, de la Tenkan. Ici, hop, on va y arriver à la Tenkan ici. Je vous la remonte ici, qui est en bleu, s'il veut bien me l'afficher. C'est marrant, c'est qu'il ne l'affiche pas d'un coup. Attendez, on va regarder un petit peu dans le détail ce qui se passe. Mais voilà, ici, la King June qui est en bleu, la Tenkan qui est en orange. Et du coup, on est revenu en fait tester un tout petit peu ici et on va engendrer une poursuite normalement. Alors, je suis initié déjà sur l'euro USD, il nous reste quelques minutes. Donc, je vais juste laisser courir ici un petit peu cette position. Mais c'est vrai qu'on a des relances ici aussi sur ces graphiques une minute. Un pullback dans le nuage des moyennes mobiles, même si ce nuage est encore en configuration haussière. Mais voilà, on a de la relance potentiellement jusqu'à la zone support 7380 sur Nasdaq 100. Ici, on pourrait revenir normalement proche de la zone des 30, 29. Donc, marge de sécurité, je vais mettre sur les 31. On va avoir quoi comme ratio ici ? On va avoir du 10 pour du 7. Oui, ce n'est pas énorme. Normalement, avec l'extension ici de cette ligne de tendance, on pourrait aller chercher plus bas. Et je pourrais aller chercher normalement du 9.5. Donc, après, je vais voir bien sûr comment ça se présente ici. Une zone un petit peu médiane, tout simplement, sur la zone des 35 qui pourrait permettre de prendre déjà des sorties partielles de position. D'ailleurs, si on y retourne, je vais peut-être y aller puisqu'on s'approche bientôt de la fin de la séance. Et je voudrais voir quand même peut-être comment ça va se dérouler, si on a encore un peu de poursuite ou pas. Romain qui nous disait, du coup, tu fais un peu de swing trading sur la chaîne YouTube. Alors non, non, non. On est plutôt à l'heure actuelle, en tout cas, concentré autour de tout ce qui est scalping et des trading, plutôt que du swing trading. Mais si ça vous tente, si ça vous intéresse, je pourrais voir bien sûr avec Admiral Market, si à terme, on pourrait aussi faire des émissions spéciales swing trading avec des positions qui vont courir sur plusieurs périodes, sur regarder des unités de temps bien plus larges et peut-être étudier cet aspect du trading aussi ensemble. N'hésitez pas à m'en faire part en tout cas ou à le mettre, bien sûr, dans les commentaires des vidéos que vous regardez ou tout simplement à en parler sur le chat ici, sur justement YouTube, mais aussi, je pense bien sûr, aussi au groupe Facebook public sur Facebook. Alors, on a Johan Gannet qui nous disait aussi, je lui ai demandé aussi de descendre et du coup, pour l'instant, voilà, justement, un petit scénario ici, quelque chose que j'ai tenté. C'est absolument pas backtesté, bien évidemment, mais ici, c'est pour aussi, peut vous démontrer certaines choses et qu'on échange ensemble sur certaines approches, peut-être des approches que vous n'avez pas pensées, etc. Donc ici, voilà, une cassure des 1,1440 que je trouvais intéressante en accord avec la configuration, un petit peu un écartement du prix. On va voir si on peut revenir un petit peu à la baisse. Il faudrait maintenant que les 1,1440 maintiennent le cours en tant que résistance, bien évidemment. Paradise Lost qui nous dit rendez-vous à quelle heure demain ? C'est rendez-vous à 8h30, demain matin. C'est des séances, en fait, qu'on fait tous les matins de 8h30 à 10h. On a une demi-heure d'analyse avant une heure de séance de live ensemble. Et avec Flan qui disait live swing volontiers, ça marche. Je note ici, je note et j'en ferai part aussi. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire à tous si c'est quelque chose qui vous tente aussi les lives sur du swing trading, de l'analyse sur peut-être beaucoup plus de paires Forex pour le coup. C'est vrai que dans les lives le matin, on se penche dans la partie analyse. En tout cas, on se penche sur 4 paires Forex, mais dans la partie plutôt live pendant une heure, on s'arrête vraiment en réalité à l'euro-USD. Même si j'analyse, bien sûr, à la demande, vous le savez, j'aime bien faire des analyses un petit peu au vol comme ça et du coup, vous donner un petit peu mon sentiment sur certains actifs. J'analyse d'autres paires Forex volontiers au cours de ces séances aussi. Alors, tout petit rejet pour l'instant sous les 1,1440. On va voir ici, il est 8h16. On va s'arrêter d'ici une dizaine de minutes peut-être. On va voir si ça pousse un petit peu directement sur l'euro-USD. J'aimerais finir cette séance avec vous avec aussi un scénario peut-être intéressant, baissier en récupération des mouvements fortement haussiers qu'on a vus sur cette séance de publication et en relation avec le calendrier économique, mais avec des datas US ce soir, tout simplement. Paradise Lost qui nous disait, ça marche, merci. Pas de souci Paradise Lost, donc ravi de te retrouver peut-être du coup demain avec nous si tu es dispo bien évidemment. Sinon, il y aura bien sûr d'autres séances au cours des semaines prochaines. C'est-à-dire que, alors d'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire aussi que du coup, alors je vais vous confirmer tout ça, mais c'est vrai que la semaine prochaine, je ne serai pas présent le jeudi et vendredi et la semaine d'après, je ne serai pas non plus des vôtres le lundi, mardi et du coup mercredi. Je vais vous confirmer ici, on va pouvoir avoir quand même, on va pouvoir vous proposer quand même des lives, bien sûr en attendant aussi. Il faudra rester un petit peu patient et attendre que je revienne tout simplement. Mais je vous tiens au courant et je vais me renseigner au plus vite. On a ici un petit peu de poussée à la baisse. Alors c'était un retour sur les 35, c'est vrai ici, j'aurais peut-être pu le prendre. Alors ça ne faisait vraiment pas grand-chose, ça faisait du 4-pips ici, mais ici sur des petits mouvements, ça peut toujours faire ici quelque chose. On va voir si on va avoir un petit peu de poussée sur la dernière minute de cette séance. On a Morpheus qui nous disait, c'est vraiment cool de nous consacrer autant de temps, Jérémy. Ça me fait plaisir, Morpheus, tu sais bien, je suis toujours ici content de pouvoir partager du temps avec vous, partager des analyses et notamment qu'on échange sur des domaines dans le trading. Et des fois, on va même au-delà de ce sujet puisque le trading, ça porte aussi, du coup, ça peut porter matière à discussion sur pas mal de choses, comme la motivation, la psychologie, etc. Donc c'est vraiment un domaine intéressant. Par contre, il disait, oui, le swing, ce serait bien, j'ai même pas de souci. Alors dites-moi, tant qu'on est dans cette petite démarche ici de questions vis-à-vis de ce que vous aimez aussi en contenu, est-ce que vous préféreriez peut-être une séance d'analyse swing trading en début de semaine, en milieu de semaine ou en fin de semaine ou si vous aimeriez, bien sûr, un petit peu plus. Après, c'est vrai que je vais pas pouvoir non plus, je pense, avoir trop d'heures consacrées spécialement sur l'analyse swing trading, mais dites-moi déjà si vous préférez certains horaires au final, au cours de la semaine. Donc, c'est la fin des questions à Powell. Donc ici, on a eu des mouvements un petit peu de récupération. Ça s'est essoufflé un petit peu maintenant, j'ai l'impression quand même, au regard du NASDAQ 100. Si on va regarder un petit peu le S&P 500 ici, voilà, un S&P 500 qui travaille tout simplement cette zone. C'est des 2835, la zone ici qui faisait résistance, qui a joué ici support, et maintenant une zone qui est un petit peu travaillée au-dessus, en-dessous, dans un tout petit canal haussier, comme ceci, tout simplement, à l'heure actuelle. Donc, il faudra rester patient. Après, bien évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, on va retrouver peut-être la tendance initiale de fond. Ça va être la question de voir justement, et demain matin, on en parlera ensemble, de savoir si l'événement justement a commencé à changer la tendance initiée sur des unités de temps plus large ou si ça n'a été qu'un effet d'annonce et que le marché retrouve ici un petit peu, du coup, son rythme et sa tendance initiale un petit peu avant. Alors, Morpheus qui disait, du coup, en début de semaine, le lundi est flat en général. Super, merci Morpheus en tout cas pour ton retour. Je note, lundi, ça pourrait être pas mal. Du coup, Roméo qui disait, du coup, du coup, j'ai pas pu commencer la séance avec vous, mais j'avais programmé mon ultime trade sur l'euro ESD avant de sortir prendre l'air. J'arrive et du coup, je vois que j'ai fait 82 pips avec ma prise de risque. Est-ce que ça fait 329 dollars ? Magnifique, super. Félicitations à toi, Roméo. Très beau score ici. En tout cas, un plan qui s'est déroulé, j'ai envie de dire, sans accrocs pour ne pas citer peut-être un film que vous connaissez sûrement. Mais ici, en tout cas, très beau score pour toi. Et ça fait plaisir à voir justement, à la Morpheus qui disait aussi, excellent, Roméo. Bien joué. En tout cas, on a un petit peu de baisse ici. On est de retour sur les 35. J'aimerais avoir une question un petit peu en direction des 30 pour finir cette séance avec vous. Il est 8h20. Allez, on va se donner encore 5 minutes pour voir ce qui va se passer. Ici, j'ai pas envie d'attendre tout simplement que le marché se retourne face à moi. Je vais me placer juste derrière le dernier creux. Soit ce sera du break-even, soit ce sera un scénario qui va partir sur l'objectif. On va le savoir d'ici quelques minutes normalement. En tout cas, les 11640 qui jouent vraiment maintenant leur rôle ici. Voilà, pour l'instant, en résistance. Tout simplement, on avait plusieurs tests. On n'arrive pas à sortir un petit peu de cette zone entre une borne basse ici au final sur les 630 et les 640. Un 10 points ici qui jouent un petit peu avec nous, j'ai envie de dire, sur le DAX à l'heure actuelle. Allez, voilà, on a de la poussée ici. On devrait pouvoir aller chercher. On est sur les 30. Je vais sortir tout simplement le scénario ici. Normalement, on pourrait aller encore un tout petit peu plus bas, mais voilà, une séance qui, au final, pas trop mal, même si j'ai loupé le début. Alors, vous savez, ce n'est pas la recherche de la performance ici. C'est plutôt un but éducatif, démonstration de prise de position, etc. Au final, un reverse qui m'a permis, en tout cas, d'éviter une perte plus grande que 4 points. Donc ici, moins 4 points. Au final, en fin de compte, ici, on a du 7 points et on a des sorties dans les 20 points, 19 points. Et au final, on a un retour ici sur une petite position, du coup, sorti en une fois, tout simplement, en profit de 10 pips pour finir cette séance avec vous. En tout cas, une séance très intéressante, dans le sens où on a vu de beaux mouvements directionnels. C'est toujours sympa de voir ça. De beaux scores aussi dans le chat. Ici, on a plusieurs parmi vous qui ont fait vraiment de beaux scores. Félicitations, encore une fois de plus, à vous tous. C'était super de voir ça en live avec vous ce soir. On va se retrouver, du coup, tout simplement demain matin. Je vous donnerai plus de détails vis-à-vis de mon absence qui arrivera au cours des semaines à venir. Ce sera une petite absence, on va dire, bien sûr, temporaire. Je reviendrai très vite avec vous pour toutes ces séances du matin. Ces séances aussi ponctuelles au niveau du calendrier économique. Roméo, voilà qui nous disait merci pour tes conseils. Jérémy, avec plaisir, Roméo, qui nous disait aussi merci à tous et merci Morpheus. Merci beaucoup aussi à toi, Roméo, un d'être parmi nous. Romain qui nous disait merci pour le live. C'est très sympa, bonne qualité, top. Merci beaucoup, Roméo. Ça me fait très plaisir et je suis ravi que ça te plaise. Tout ça, Marc, Anto qui nous disait oui, en début de semaine pour faire du coup le point de la semaine à venir. Donc voilà, peut-être des analyses swing. Je vais voir ça du côté d'Admiral, bien évidemment. Je vous tiendrai au courant. On a Christophe qui disait aussi, content aussi pour toi, Roméo. Et Paradise Lost qui disait GG. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là. Tout simplement, il est 8h23. On a passé une séance ici d'une heure et demie, un peu plus ensemble. Et on a vu ce que ça a donné du côté de la Fed. En tout cas, on se retrouve dès demain. On reparlera de tout ça. On verra à quel point ça affecte les tendances un peu plus long terme et ce que peut donner la séance européenne vis-à-vis aussi de ce qu'on a vu ce soir. Morpheus qui disait du coup, où que tu ailles, Jérémie ? Si tu ne reviens pas, c'est moi qui viens te chercher. Ça suffit maintenant, excellent, Morpheus. C'est bon à savoir, en tout cas. C'est bon à savoir, Maria, qui nous donne plein de pouces et des cœurs. Merci beaucoup, Maria. Ça me fait super plaisir que tout ça, ça vous plaise à chaque fois, bien évidemment. On va finir avec les petits slides, comme d'habitude. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager ce contenu s'il vous a plu. Vous avez le site internet amiralmarkets.fr disponible dans le descriptif de cette vidéo pour joindre directement l'équipe via le chat présent sur le site en question et pour pouvoir tout simplement leur poser toutes vos questions. On va s'arrêter là pour ce soir. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. En tout cas, on ne s'est pas vraiment vu, mais on s'est retrouvé deux fois aujourd'hui. C'était vraiment top. Et demain, on recommence cette fois avec seulement, bien sûr, la séance du matin. Mais c'est déjà ça, Johan qui disait, voilà, merci beaucoup et bonne soirée avec un gros sourire. Merci à toi d'être passé nous voir, en tout cas, et ravi de te compter parmi nous. Morpheus qui donnait un pouce aussi vers le haut. Christophe qui disait, merci, très instructif. Ça me fait plaisir, Christophe. En tout cas, n'hésite pas à voir les replays aussi des autres séances ou le contenu sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Et du coup, c'est totalement gratuit sur la chaîne Amiral Market, ce côté éducatif. Bien évidemment, à vous de faire la dernière étape et de construire aussi votre propre approche. Mais le but est aussi, du coup, de vous fournir un contenu qui vous permet d'engranger des connaissances pour démarrer, bien sûr. Paradise Lost qui nous met un cœur aussi. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et Marie qui disait, moi aussi, je viens de chercher. Excellent. Excellent. J'adore ici, du coup, vos réponses. Et voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver dès demain matin à 8h. Passez tous une excellente soirée. Et du coup, on se retrouve dès demain. Soyez vigents si vous continuez encore un petit peu plus tard ce soir la séance de trading. Mais en tout cas, beau score à vous tous. En tout cas, félicitations et on se retrouve dès demain matin.